Pour cette partie, nous avons le plaisir de recevoir M. Djarfar Gassim. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, vous êtes réalisateur, scénariste, producteur. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis notre journaliste, Imane Merad, nous a également rejoint pour cette partie autour de la table. Sans plus tarder, place donc à l'entretien tant attendu. C'est avec Nariman. Djarfar Gassim, lorsque je vous ai demandé il y a quelques jours comment vous présenter sur le plateau, vous m'avez répondu « Présentez-moi comme un être humain ». J'ai ensuite posé la question à des personnes autour de moi. Et les réponses que j'ai eues sont pratiquement les mêmes. Votre nom évoque pour les Algériens le mois de Ramadan, les feuilletons, l'humour, une touche artistique qui est propre à vous. De Nesmla Siti, à Darlav Chouch, vous nous avez bercé pendant tant d'années où nous nous retrouvions à table, en famille, à regarder vos productions. Première question pour vous, Djarfar Gassim, comment devient-on réalisateur ? Quel est le chemin que vous avez emprunté pour arriver où vous êtes aujourd'hui ? Il y a un mot très simple, ça s'appelle le destin, qui résume tout, enfin, tout, nous croyons musulmans. Et par contre, pour répondre à votre question, elle est très large, mais je dirais que j'ai été guidé par ma passion quand j'ai fini mes études. Et puis voilà, je me suis retrouvé à vouloir... D'abord, j'étais cadreur, après chef opérateur, après j'ai fait un petit peu le tour des chaînes de télé en Europe, quand j'étais en freelance. Après, je suis revenu, sentant que mon pays a besoin de personnes qui doivent participer à l'évolution dans le domaine des médias, dans le domaine de la production audiovisuelle. Et en poursuivant mes études en parallèle, j'ai fini par atterrir derrière la caméra et faire mes premiers... C'est ce que vous vouliez faire depuis tout petit ? Non, non, oui, enfin, oui, on a toujours été bercés dans nos familles. On a toujours un rêve, oui. Oui, enfin, la société algérienne est très, très commune dans sa façon de vivre. On a tous été moyens, la société a toujours été moyenne et dans laquelle j'ai vécu en Algérie, bien sûr. On a toujours été bercés par les feuilletants dramatiques, par le cinéma algérien des années 70-80 et aussi certains films algériens aussi qui passaient à la télévision parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des moyens-métrages, etc. Donc, j'ai été éduqué, bercé par ce genre de production, même si ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour nous et surtout les séries, les petits sketchs Ramadan que nos parents regardaient avec beaucoup de plaisir et c'est ce que j'ai essayé de faire pour raviver un petit peu cette culture audiovisuelle dans notre pays.